Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. On arrive sur une fin d'année, la cinquième vague a commencé à titiller un peu et à faire peur. La presse a pris cet élément encore une fois, on en voit à tout bout de champ, on voit entre le coronavirus et la politique. Les fêtes de fin d'année vont essayer de se glisser entre, qu'est-ce que ça va donner, quel choix, quel équilibre, qu'est-ce qu'il faut choisir ? On pose la question dans Cosmo Réunion. Bonsoir Guy-Roger, j'allais dire que finalement, quand on voit, on arrive à la fin de cette deuxième année du contexte sanitaire, il y a, on parle déjà présidentiel, on est vraiment dedans, il y a ce contexte sanitaire qui est l'autre élément de l'information, on le voit, ça revient peu à peu, l'actualité de l'outre-mer étant une de la presse nationale, mais malgré tout, depuis hier, on a commencé, depuis hier, quand je dis depuis hier, c'est depuis ce week-end, on a commencé à parler de Noël. Est-ce que, j'allais dire, est-ce que pour l'individu, ces éléments-là ne flinguent pas un petit peu la préparation des fêtes de fin d'année ? Dans quelle, il faut être dans la politique, il faut être dans les fêtes de Noël, il faut être dans le contexte sanitaire, l'être humain a un mental capable de gérer ces trois... Je crois qu'on passe à travers une expérience douloureuse, où on est de plus en plus conditionné à faire ce que l'autorité nous demande de faire. Tu sais, il y a l'autorité, il y a toutes sortes d'autorités sur la planète, il y a l'autorité parentale, l'autorité du maire, l'autorité du président... C'est gradué. Voilà. Et tout ça nous indique comment la vie devrait être. Et toutes ces autorités marchent ensemble. Mais quand ça marche, quand les choses sont équilibrées, que le mécanisme fonctionne, l'être humain ne se pose pas la question. Oui, parce qu'il est conditionné. Tu sais, l'autorité, ça nous conditionne. Tout est fait. C'est-à-dire, on te dit, fais ça, fais ça, à force de te le dire, au bout d'un moment, tu crois que c'est normal, que tout le monde doit le faire, et si tu ne le fais pas, si l'autre, là-bas, ne le fait pas, tu lui sommes de le faire, parce que c'est devenu dans les mœurs, c'est rentré dans les mœurs, tout le monde met son masque maintenant, et tout le monde se le dit à tout le monde, met ton masque. C'est une coutume. On est rentré dans un système de conditionné. Les gens sont conditionnés par ce que l'autorité a exigé de chacun d'entre nous, nos libertés. Et cette liberté qu'on a est en train de se dégrader. Comme tu dis, cette liberté de vouloir faire la fête. Cette liberté. Mais vraiment. à se demander pourquoi nous sommes si affectés par ça, que nous ne pouvons pas faire la fête. Parce qu'on nous prend cette sensation qu'on crée de croire qu'on est joyeux, qu'on est heureux, qu'on est dans le bonheur. Faire la fête, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que c'est pas à cause du conditionnement dans lequel on est, dans la monotonie et la morosité, que l'on a répété toutes les choses qu'on nous a dit de faire, met ton masque, ferme ta gueule, et marche, et marche. Et parce que nous sommes comme ça, nous sommes dans la monotonie, alors nous cherchons un petit endroit où on peut s'égayer. Et même ça, on nous défend. Parce que l'autorité est tellement puissante, tellement forte. Et on veut faire de toi quelque chose de statué, quelque chose qui obéit, quelque chose qui n'est pas déplacé. Tu vois ? Mais le problème, c'est que l'être humain a besoin de vivre des émotions, des sensations, à moins d'être, de faire un choix d'une vie ascétique, d'une vie en ermite, d'une vie enfermée dans un lieu clos pour méditer. Sinon, les gens vont marcher sur les sentiers, vont faire du sport, vont faire des activités, diverses activités, pour avoir des sensations. Ce sont des activités qui sont gérées par le conditionnement que nous, nous nous proposons à nous-mêmes. Parce que la vie qu'on a, on va faire du sport, on va faire ceci, on va faire cela. On est tout le temps occupé. On n'est jamais libre dans notre tête pour dire, laisse respirer un peu et voir qu'est-ce qui se passe, tout simplement, sans que je fasse quelque chose. Allons regarder au bord de la mer et voir la beauté du coucher de soleil. Mais très peu de gens font ça maintenant. On est trop occupé avec nos histoires, avec nos envies, avec nos désirs. Non, on a surtout peur, justement. On a peur. L'une des grandes peurs qu'on a, c'est de se retrouver face à soi-même. C'est ça. Ça, c'est une réalité. On a peur de se regarder. On a peur de se regarder dans le miroir. Qui on est ? Qu'est-ce qu'on est vraiment ? Oui. Alors donc, tu vois, toute cette activité fait que nous sommes tout le temps occupés pour ne pas se regarder. On est occupé. L'esprit est occupé. Tu connais, Jismi, dans la tête, il y a un petit rat. Tu sais le petit rat qui tourne sur la roue et il ne s'arrête jamais. Et seulement quand il tombe, il y a un problème. Tu comprends ? Elle tourne, elle tourne. Tu vas dormir. C'est là. Toutes ces pensées qui passent du coq à l'âne. Qu'est-ce que je ferai demain ? Qu'est-ce que je serai ? Comment je vais faire pour être bien ? Comment je vais rencontrer cette personne ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Tu vois, tout ça, pour ma part, ça donne un sens de continuité à la vie que je me donne d'être. Et la vie que tu te proposes, c'est un désir que tu as de faire naître quelque chose qui va t'égayer. Et jamais ça arrive. Parce que toujours quand tu vois, quand tu as la chose dans ta main, tu regardes et tu n'es pas satisfait. Parce que c'est un désir que tu as. Tu ne rencontres pas la vie. Tu rencontres le désir que tu voudrais vivre. Tu rencontres la vie que tu aimerais, mais pas la vie elle-même. La vie ne se passe pas comme ça. La vie n'est pas quelque chose qui va se découvrir parce que tu veux atteindre quelque chose. La vie se joue maintenant, là, quand tu as oublié tous tes problèmes, quand tu es vide de tout ce que tu aimerais acquérir. Là, il y a quelque chose qui se passe, vraiment. Et ça, il n'y a personne qui peut te l'empêcher. Personne sur la planète qui peut te l'enlever. Alors que tous les désirs que tu as, tout ça, on peut jouer avec ça pour te contrôler, pour te dire, mais tu vas faire du sport, mais seulement à certaines heures. Tu vas aller boire ton verre de whisky à certaines heures. Tu vas rentrer chez toi à certaines heures. Et tout ça, ça formate l'esprit. Et nous faisons comme un programme qui nous a été donné. Et on vit ce programme sans même le broncher. Alors, on en revient à ça. On est sur cette fin d'année. On est sur la deuxième année, la fin de la deuxième année du Covid. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Quelle est votre santé mentale, psychologique ? Là, je pose aussi la question pour moi. Je suis comme tout le monde. Je dois me poser aussi ces questions-là. Cette question-là, pourquoi cette question-là ? Parce que faire la fête, d'accord, mais dans le cas d'état d'esprit, allez-vous faire la fête ? Est-ce que c'est pour rajouter encore des paillettes dessus pour cacher ce que vous êtes vraiment ? Ou la misère ? Cacher la misère. Ou la misère. La misère de la vie qu'on vit. Tu sais, Jismi, tu remarques bien combien médiocre la vie se fait aujourd'hui. On répète tout le temps la même chose. On en a marre. On voudrait que quelque chose nous égaye. Donc, on trouve ces fêtes, ces plaisirs, dans ces choses qu'on fait, de la satisfaction. Instantané, comme ça, c'est beau. On est euphorique. Tu vois, on rentre dans une atmosphère où tout va mieux. Tout d'un coup, ça va mieux. Mais tu vois, tout ça meurt. Après la fête, il faut refaire encore une autre fête. Il faut réorganiser encore une autre fête. Et on passe notre temps à nous occuper, à nous distraire la vie pour ne pas voir la vie qui existe. Oui, mais le problème, la question, elle est là et il faut à un moment donné se la poser. Quelle force a besoin l'individu, l'être humain, pour être capable de se confronter à lui-même, d'affronter son regard, de se poser la bonne question ? Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que j'ai besoin vraiment pour être bien ? Déjà, se poser déjà la question, pourquoi je ne suis pas bien ? Parce qu'il voudrait être bien, oui. Mais pose-toi déjà la question, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Que tu te sentes mal et que tu cherches quelque chose ? Je crois que le début pour chacun d'entre nous, c'est d'observer ce qui se joue et ne pas observer en se racontant des histoires. Regarde le monde tel qu'il est, regarde la politique, regarde les mensonges, regarde comment tu rencontres Miss Réunion et comment tu rencontres Miss qui n'est pas Réunion. Regarde-toi, vois comment tes attitudes sont. Ça commence par là. Après, quand tu as vu comment tu réagis par rapport à l'extérieur, va vers l'intérieur et regarde comment tu regardes là. Est-ce que tu regardes vraiment ? Est-ce que tu as peur de te regarder en face ? C'est comme ça que ça se passe. Mais pour pouvoir savoir que c'est là qu'il fabrique dehors. Tout ce que tu vois dehors, c'est le résultat de ce qui se passe là-dedans. Et ce n'est pas dehors que tu dois changer, c'est là-dedans. Oui, mais comme c'est le cas, heureusement ou malheureusement, ça dépendra des personnes, ce qu'on veut changer généralement, c'est ce qu'on regarde. C'est ça. Comme on ne se regarde pas soi, on n'a pas envie de changer soi. Déjà, si on veut changer, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Déjà ce constat. Donc ce qu'on veut changer, c'est tous les autres. Oui, pour que les autres soient à ton goût. Voilà. Et que les autres nous confortent et nous consolident dans ce que nous sommes. Et ça veut dire aussi que nous, on est bien et que c'est eux qui ne sont pas bien. D'accord. Alors quand on fait ça, on n'observe pas. On parlait tout à l'heure d'observation. Pour commencer, il faut observer. Là, tu n'es pas en train d'observer. Tu es en train de juger. Tu es en train de... De transférer sur l'autre les problèmes que tu as aussi. Voilà. Alors donc, on est en train de regarder les choses à travers ce qu'on connaît. À travers tout ce que tu as appris, tu voudrais que les choses soient comme tu as appris. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, il y a de la rivalité. Entre celui à qui tu demandes de changer pour tes beaux yeux, et il y a de la rivalité. Parce que les gens, ils ne sont pas d'accord de vivre leur vie pour tes beaux yeux. On est tous libres. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où on nous demande d'être ce que tout le monde a décrété normal. La norme établie, tu dois la suivre. Et c'est ça qui crée dans notre société la division entre chacun d'entre nous. Parce qu'au fin fond, chacun d'entre nous, on regarde midi à sa porte. On ne veut pas regarder les choses comme elles sont. Et moi, je dis, pour commencer dans ta vie, pour savoir, pour essayer de comprendre ce qui se passe, observe, sans juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Et tu verras que l'homme, il a une intelligence. Et il peut décréter un changement quand il a vu le problème. Mais rares sont ceux qui regardent le problème pour le voir. Il regarde le problème pour que le problème soit à son goût. Il veut changer, il veut contrôler, il veut arranger. Et c'est ce qui se passe dans notre société. On est tous en train d'arranger. On est tous en train de contrôler quelqu'un pour que quelqu'un soit à notre goût. Et là, il y a la rivalité. Et toute la misère que nous vivons vient de là. Il y a quand même cet élément, et je reviens là-dessus, effectivement. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Guy Roger. Mais la question, encore une fois, se voiler la face, on le fait, sur ce point-là, on le fait souvent. On le fait pratiquement toujours. Tout à fait. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, voilà. S'il n'y a pas de fête, si cette fin d'année n'est pas célébrée comme il se doit, ou comme le veut la tradition, nous avons un public qui est déjà atteint mentalement avec ce Covid qui dure déjà maintenant depuis presque deux ans, avec toutes les restrictions, tout le cadre qu'on a changé. Il y a des problèmes, des traumatismes qui sont nés depuis. Il y a des problèmes psychologiques. Alors, quelle serait la bonne posture pour ces gens qui attendent la fête, qui attendent Noël, qui commencent à aller voir dans les magasins ce qui va leur rendre heureux le soir du 24 et le soir du 31 ? Le lendemain aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait pour leur faire comprendre que ce qu'ils cherchent, ce n'est pas d'avoir un beau sapin, mais plus d'être plutôt en paix avec soi-même ? Je prends du principe, moi, que nous vivons dans un monde où tout est fait pour que tu cherches quelque chose à l'extérieur de ta peau, pour que tu puisses te sentir bien. Ce sentiment, c'est rentré dans les mœurs. Nous le faisons tous, tout un chacun. On nous l'a appris depuis qu'on est petit. On nous dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tout ça, tu seras heureux un jour. C'est rentré dans les mœurs, tout ça. Que faisons-nous aujourd'hui ? Nous ne savons faire rien d'autre que ça. Nous voulons le succès, nous voulons réussir, réussir, réussir à tout prix. Pourquoi ? Pour mettre un petit crocodile et dire que je suis important ? Non. Le problème, c'est ça, la question, c'est comment se déconditionner ? Parce que de l'enfance à l'âge adulte, on est conditionné pour donner de l'importance aux petits crocodiles, aux différentes marques, à tel mode ou à une autre mode. On est conditionné. On ne peut pas dire à quelqu'un de sortir du schéma dans lequel on l'a placé et qu'il a consolidé avec le temps. Comment lui dire d'être différent de ce qu'on a dit qu'il doit être ? Non, mais il ne faut pas que tu lui dises qu'il faut être différent. Tu lui dis, va voir, observe ce qui se passe. Ça ne suffira pas de lui dire. Non, attends, mais tu vois, quand la personne, parce qu'au bout d'un moment, tous, on est voué à une souffrance, qu'on est obligé de s'arrêter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et ça, tu peux accélérer le processus en disant à quelqu'un, écoute, voilà, il y a en face de toi un monde, ok ? Regarde bien, tu verras, là-dedans, il y a des mensonges. On te dit, fais ça, fais ça, fais ça, pour que tu puisses avoir ton petit crocodile, pour que tu puisses avoir tes fêtes et tout ça. Mais tout ça, c'est futile. Toi, tu lui dis ça. Maintenant, la personne peut te dire, bon, écoute, moi, je m'en fous, fais ce que tu veux, mais moi, je continue ma vie. Et c'est peut-être dans la plupart des cas, c'est comme ça, ok ? Maintenant, si tu le dis à quelqu'un qui t'écoute, qui est vraiment, qui est en souffrance, il veut comprendre la vie, il veut être libre, il veut avoir cette paix. Oui, mais... Mais si tu ne veux pas cette paix, tu ne peux pas l'avoir. Oui, mais à quel moment on peut déclencher, on peut dire, on peut dire à l'individu, voilà la paix, voilà ce qui est vraiment la paix, voilà ce qui est vraiment un bien-être pour soi, et à quel moment il va le comprendre et après il va le vouloir. Il faut que toi, tu sois déjà en paix pour pouvoir dire ça à quelqu'un. Et ça, c'est toute ta vie. Sois en paix et montre que tu es en paix. Et les gens, ils vont vouloir ça, ils seront contents d'être à côté de toi. Parce que tu seras quelqu'un qui sera différent de tous ces gens qui courent partout. Parce que nous sommes tous... Le bonheur ne vient pas de quelqu'un d'autre, il vient de soi-même. Et quand on a compris que ce qu'on est est amour, paix et joie, on le vit. Et quand tu le vis, ça fait quelque chose dans le monde. Ça donne l'ambiance pour que les autres, ils ont envie de ça. Parce qu'on le sait au fond de chacun d'entre nous qui souffre, on a besoin de ça. Mais ce qu'on veut, c'est seulement l'image qu'on a enregistrée. On ne connaît que l'image. On ne connaît pas la réalité. On n'arrive pas à le vivre. On n'arrive pas à le laisser couler de nous. Donc, on se prétend connaître ça, connaître la paix, connaître ceci, connaître cela. Mais en fait, on ne le vit pas. Et moi, je dis, arrête d'imaginer la paix. Sache que la paix, elle existe. D'accord. Donc, mais encore une fois, je reviens sur ma question. C'est comment faire prendre conscience aux gens que cette paix existe. Parce que pour l'instant, la seule chose qu'ils cherchent, c'est de mettre toujours des paillettes, de la musique, des émotions sur leur désir. Pour eux, c'est ça, la paix. Tu sais quand toi, Jismi, dans ta main, tu cesses d'envoyer des galets pour faire des remis. Parce que tu as quelque chose, toi, tu as compris. Il faut arrêter d'envoyer des galets dans la main pour que ça fasse des ondulations. À ce moment-là, ta main, elle contribue à ce que toute ta conscience autour de toi se calme. Il n'y a plus la crise. Tout à fait. Je suis d'accord. La surface de l'eau étant vraiment calme, reposée. Voilà. Et c'est vrai, quand on regarde la surface de l'eau, quand ta surface est presque immobile. Voilà. C'est là que tout va bien. Ça s'appelle l'ordre. Ça s'appelle la paix. En tout cas, c'est cette paix-là que je souhaite à Guy Roger et à tous ceux qui la cherchent. Parce que si vous ne la cherchez pas, vous ne la trouverez pas. Donc pour tous ceux qui cherchent la paix, vraiment de la chercher en soi. Et si possible, avec le moins d'artifices autour. Parce que ça alourdit la recherche. Et peut-être, Jismi, en faisant ça, tu vas t'apercevoir que finalement, ce que tu cherchais n'est pas ce qui existait vraiment. Ce qu'on cherche n'est pas ce qu'on veut. C'est la différence. C'est ça, la chose. Merci. Donc il faut chercher sans but. Mieux que ça, il faut chercher vraiment. Et quand on dit chercher vraiment, ce n'est pas d'aller prendre une pelle pour aller fouiller. Non, c'est d'aller vraiment dans ce qu'on est nous, dans son intérieur, de comprendre ce qu'on a besoin. C'est ça. Et ce qu'on a besoin, c'est de calme. Connaître soi. Voilà. C'est, comme disait Socrate, on terminera là-dessus, connaître, se connaître soi-même. Et ça, c'est une équation qui est tellement complexe que parfois, on n'a même pas envie de la poser. Ouais. Merci Guy Roger. Merci Gismi. Merci pour cette année où on a essayé d'apporter quelque chose. On se reverra l'année prochaine. D'accord. Et puis, ben, beaucoup de bonnes choses. Ok. Beaucoup de fêtes, beaucoup d'ambiance. Pas de fêtes. Et beaucoup de paillettes pour la fin d'année. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501